et bien bonjour à tous merci à ceux qui se sont connectés un petit peu en avance bonjour également alors on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire autour de la de la cfrd donc on va commencer dans cinq minutes je suis avec bruno bonjour bruno bonjour carol et alors pour ceux qui connaissent pas la plateforme web iqo vous aurez la possibilité de poser vocation dans le chat qui est en haut à droite de votre écran on y répondra en fin de webinaire je pense vous aurez également en fin de webinaire la possibilité de télécharger le support que vous allez voir pendant la présentation et avec le chat il y a aussi un onglet sondage et je vais lancer le sondage donc je vous laisse y répondre pendant les quelques minutes qui précèdent le démarrage de notre de notre webinaire ce sera fait alors sachez aussi que le webinaire est enregistré et que vous pourrez accéder au replay alors je crois qu'à la fois il est sur la plateforme web iqo et également il sera présent sur notre site cegos sur la page des webinaires voilà bonjour à ceux qui nous rejoignent on arrive à 41 très bien on est ravis de voir si nombreux aujourd'hui on va parler donc de de la directive csr d et plus précisément puisqu'il ya déjà beaucoup de webinaires un peu général nous notre 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 angle ça a été vraiment de vous de vous expliciter un peu plus en détail l'analyse de double matérialité puisque dans la csr d c'est c'est vraiment un élément fondamental et donc bien sûr on va on va parler également du contexte autour mais on va aller aussi un peu plus en profondeur sur ce sujet là voilà alors pour ceux qui nous rejoignent j'ai j'ai donc démarré le sondage du jour alors ce sondage c'est c'est très simplement à quelle échéance si vous le savez vous devrez publier votre premier rapport de durabilité au sens de la csr d bien sûr et donc on cherche à savoir ça pour savoir un petit peu à la fois si on a des des gens qui sont concernés très vite ou pas ou un peu plus tard voilà ça nous permettra d'être un peu plus focus sur les réponses qu'on pourra vous faire aussi en fin de webinaire vous voulez vous faire un effet de un essai de son avant de commencer est ce que vous nous entendez très bien bon nous voilà rassuré alors encore une minute et puis on va commencer vous êtes 66 en ligne 69 ça monte bonjour à tous bonjour à ceux qui nous rejoignent comme je l'ai dit en introduction nous avons lancé un sondage un petit peu en amont n'hésitez pas à aller aller y répondre en haut à droite de votre de votre écran et je vois qu'il est 11h30 on va commencer mais écoutez bonjour à tous bienvenue sur ce sur ce webinaire qui est donc à propos de la directive csr d et donc comme je le disais en petite introduction avec un focus particulier sur l'analyse de double matérialité dont nous estimons qu'il est vraiment la clé de réussite la clé de voûte de l'ensemble du reporting de durabilité aujourd'hui donc nous avons lancé un sondage on va regarder tout de suite les résultats mais avant on va peut-être commencer par se présenter je te laisse la parole bruno l'offre finance comptabilité gestion à la cegos et donc je porte en partie avec carol le sujet du reporting du reporting de durabilité et c'est vraiment une belle opportunité de rapprocher la finance et la rse tout à fait bruno et donc moi je suis effectivement en charge des offres rse et je m'intéresse particulièrement en ce moment comme vous pouvez l'imaginer au sujet csr d et je suis comme toi convaincu que ce sujet là il va devoir être devoir être porté pardon à deux et donc on va vous expliquer un peu comment voilà alors donc tout de suite le programme donc on va refaire un petit point sur les enjeux du reporting de durabilité rapidement avant de se focaliser sur l'analyse de matérialité à la fois la définition plus précisément qu'est ce que ça implique est ce que ça impacte et puis on fera aussi un point sur la façon de conduire l'analyse de matérialité puisqu'on a quelques éléments qui sont déjà proposés dans la norme alors revenons maintenant sur le sondage je vais regarder et clôturer les votes alors qu'avons nous donc nous avons 14% des personnes qui disent qu'ils vont devoir reporter dès 2025 sur les données 2024 une plus grande partie 29% qui vont devoir reporter en 2026 et puis quand même 30% qui ne sont pas directement concernés alors peut-être ce sont des gens qui sont plus dans de l'activité de consulting ou ce genre de choses et 19% qui ne savent pas alors si vous le si vous le souhaitez on pourra refaire un petit point sur à quel moment qui est concerné peut-être lors des questions réponses il ya des s'il ya des besoins alors tout de suite on commence je referme ça par l'enjeu du reporting de durabilité alors je te laisse peut-être introduire bruno oui comme le sondage vient de vient de montrer beaucoup d'entreprises vont être concernés par le reporting de durabilité on estime que c'est environ 50 000 entreprises qui vont être concernés directement en termes de publications mais il ya un effet de traîne sur ce reporting puisque certains nombres d'entreprises vont devoir fournir à leur donneur d'or par exemple des données pour pouvoir produire ce reporting de durabilité alors du point de vue du c'est un standard donc qui est européen qui va s'appliquer surtout en europe mais pas seulement puisque des grandes entreprises extra européennes qui voudront vendre leurs produits en europe vont devoir également publié alors ça s'inscrit dans le cadre du green deal dont on entend aujourd'hui qu'il est un peu bousculé notamment avec par exemple l'actualité autour du glyphosate néanmoins la cfrd elle est là elle reste il n'y a pas d'indication qu'elle qu'elle soit qu'elle soit amoindrie on attend la transposition en droit français en fin d'année et c'est effectivement un standard qui est ambitieux qui est porté par l'union européenne dans le cadre du green deal voilà tu dis à l'instant un stade un standard ambitieux très ambitieux donc c'est vrai que ça va amener en fait les entreprises à produire en fait un reporting financier mais ça le produisent déjà mais à côté un reporting de durabilité et c'est vraiment c'est vraiment une nouvelle perspective pour les autres pour les pour les entreprises évidemment les deux doivent se parler c'est ça c'est un enjeu aussi totalement nouveau ok et puis dernièrement effectivement ce finalement une exigence de fiabilité assez accrue par rapport à ce qu'on a pu connaître en france on avait le dpef pour certaines entreprises qui avaient des exigences de fiabilité assez faibles et on va voir à quel point ça se ça se durcit alors le reporting de durabilité donc nous on aime bien dire qu'il se fait finalement sur deux jambes enfin que ça fait un sacré un reporting de performance sur deux jambes exactement donc ces deux jambes alors le reporting financier c'est quelque chose qui est familier à tout le monde enfin au moins finalement au moins financier donc c'est un regard qui porte essentiellement sur le la performance passée et qui donc à vocation donc à informer les informer les les tiers essentiellement les actionnaires et les investisseurs sur la performance financière le reporting de durabilité qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il va apporter alors il va apporter une vision prospective sur les sur les sur les enjeux rse et en répondant à deux questions et derrière ces deux questions on a déjà en fait en sous main on a déjà la double matérialité qui apparaît c'est si on voit les deux questions c'est comment l'entreprise s'adapte à l'évolution de son environnement donc là c'est un des aspects de la double matérialité qu'on va voir derrière et puis la deuxième question c'est comment l'activité de l'entreprise contribue aux objectifs de développement durable ça c'est c'est nouveau et ça va conduire les entreprises à mettre à publier les externalités positives ou négatives qu'elles peuvent avoir donc sur l'environnement sur l'environnement et l'ensemble aboutit donc à ce qu'on appelle la performance globale et c'est vraiment une vision assez nouvelle de l'économie où les entreprises ne sont plus uniquement jugées sur un sur un aspect purement financier mais sur un aspect beaucoup plus large qui est donc leur contribution à je veux dire développer une société une société conforme aux enjeux rse mais puis durable en temps également alors sur les caractéristiques de ce reporting bruno alors sur les caractéristiques de ce reporting vous savez qu'il y avait donc une précédente réglementation à ce qu'on appelle nfrd nfrd et au titre de cette réglementation il y avait ce qu'on peut dire c'est que les entreprises publiaient un petit peu l'information qu'elles souhaitaient mettre en avant là on va arriver sur il ya peut-être trois mots qui peuvent résumer le format homogène on va arriver sur des standardisation à une fiabilité qui va être exigée on va voir derrière et puis un besoin de rigueur et donc ça ça va ça ça va se faire au travers des normes esrs qui sont finalement les normes de reporting de durabilité l'équivalent de ce que sont les normes ifrs pour la pour la comptabilité donc vraiment c'est une exigence de une exigence de standardisation qui va être beaucoup plus élevée et puis deuxième point qu'on peut soulever c'est alors même s'il n'est pas totalement nouveau en france c'est que le reporting de durabilité est intégré au rapport de gestion donc ça ça c'est quand même le témoin de l'importance que ça a du point de vue juridique puisque finalement c'est une information qui n'est pas annexe mais qui va être accessible en fait à toutes les à toutes les personnes qui s'intéressent à une entreprise qui va faire l'objet d'un dépôt et ça démontre vraiment clairement que la durabilité c'est pas un accessoire de la communication de la communication mais c'est vraiment une part une part importante de la communication financière oui tout à fait alors effectivement ça regroupe aussi ça recoupe le troisième point la communication en soi ce n'est qu'une exigence de communication quelque part mais ça induit ça implique que ensuite il faudra il faudra démontrer la stratégie donc dans la communication il n'est pas seulement comme tu le disais bruno le retour en arrière mais également une vision prospective vers le futur donc il va falloir communiquer sur la stratégie sur les plans d'action sur les objectifs qu'on veut mettre en place et sur les indicateurs qui vont pouvoir nous indiquer qu'on a bien suivi notre plan d'action ce qui veut dire que même si dans la première année ou dans la deuxième année ce n'est qu'une communication par la suite si on ne suit pas le plan qu'on a qu'on s'est engagé à lancer finalement ça ça donnera pas forcément une bonne image de l'entreprise quelque part ça implique forcément si on vient sur la fiabilité la fiabilité aujourd'hui l'exigence pour l'instant ce sera modéré dans une première dans un premier temps exigence d'assurance modérée vers 2028 ça va passer à un niveau d'assurance raisonnable et donc on est là sur je pense les mêmes niveaux que le reporting financier alors les enjeux pour l'entreprise on l'a déjà un peu abordé un de conformité réglementaire puisque c'est le c'est simple ça va être une c'est imposé mais ça va bien au delà en fait pour que les entreprises prennent le virage et c'est un vrai projet de transformation pour les pour beaucoup d'entreprises alors comme c'est un vrai projet prend un vrai projet de transformation effectivement ça doit être porté au plus haut niveau de l'entreprise donc en particulier au niveau de la gouvernance et ça doit amener en fait à un alignement de la gouvernance et tous les collaborateurs à tel point d'ailleurs que quand vous lisez les normes ESRS on questionne vraiment sur cette sur ce sujet de la de la présentation des enjeux RSE par la gouvernance sont-ils formés comment comment décline-t-il la stratégie est-ce qu'ils sont intéressés par des indicateurs de performance et de performance RSE sur leurs sur leurs sur leurs rémunérations donc on voit bien la pression qui est mise sur la gouvernance pour porter ce projet et puis donc si tu veux poursuivre parole oui mais tout ça indique effectivement ce que je disais sur la transparence précédent que il faut définir un cap clair et constant et s'y tenir ça nécessite également une certaine transversalité forcément pour avoir les données environnementales on va forcément s'appuyer par exemple sur les responsables environnement pour sur les aspects sociaux et sociétaux on va s'appuyer sur les rh sur les achats aussi pour certaines données donc c'est c'est un projet d'entreprise aussi au niveau opérationnel et ça nécessite vraiment de piloter tout ça à tous les niveaux de l'entreprise en fait et au delà des niveaux de l'entreprise cela va nécessiter aussi on va on va y revenir un travail avec les parties prenantes et y compris donc les parties prenantes externes ça c'est souvent un cap que les entreprises ont du mal à passer c'est ce qu'on constate nous aller interroger ses clients aller interroger ses fournisseurs c'est pas forcément facile c'est pas habituel pour la plupart des entreprises mais en revanche c'est une source de grande richesse on le sait pour ceux qui le qui le font ça peut ouvrir des perspectives auxquelles on ne pensez pas soi même voilà pour ces enjeux on arrive donc on va on va bien définir la matérialité donc on va commencer par les normes esrs donc pour remettre en contexte donc la csr dc la directive qui nous dit qu'il faut reporter et elle s'appuie sur cette série de normes que vous voyez à l'écran pour décrire plus précisément ce qu'il y a à reporter alors il y a deux normes on va dire chapeau la première esrs 1 qui définit les exigences et la deuxième qui explique qu'est ce qu'on doit publier comment le publier et ensuite il y a dix normes thématiques donc les dix normes thématiques elles sont focalisées sur les grands défis rse ou esg il y en a cinq sur l'environnement le changement climatique qui lui est obligatoire dès la première dès la première déclaration la pollution l'eau et les ressources marines la biodiversité les écosystèmes et enfin tout ce qui est autour des ressources et de l'économie circulaire ensuite il y a quatre normes sociales et sociétales en fait il y en a deux sociales et deux sociétales on a tendance à dire donc les deux premières sociales s'intéressent à l'effectif propre et aux travailleurs de la chaîne de valeur et les deux qui sont plus sociétales vont s'intéresser aux communautés touchées et aux clients et aux utilisateurs finaux et enfin on a une norme de gouvernance qui va par exemple comme le disait bruno spécifier comment par exemple on forme les dirigeants comment on les acculture à ces sujets là et qu'est ce qui attend du deux alors si on va sur le sujet de la matérialité alors moi j'étais ravie quand tu m'as expliqué ce terme bruno parce que finalement c'est un vocabulaire de la finance exactement alors matérialité ou importance importance donc effectivement ça c'est un vocabulaire qui vient du monde financier que les financiers connaissent bien puisqu'en fait on dé on le définit la matérialité comme étant comme étant finalement une information qui qui est susceptible de modifier le jugement d'un tiers donc pense surtout investisseurs donc tout ce qui est considéré matériel du point de vue financier souvent se rattache à un seuil de signification parce qu'effectivement en matière financière on compte des euros donc on a des valeurs on a des valeurs monétaires donc on se rattache souvent un seuil de signification on exprime en pourcentage du chiffre d'affaires ou du résultat néanmoins ça n'exclut pas des données qui sont purement qualitatives qui peuvent aussi avoir leur importance sur le jugement que peut porter un tiers sur la performance économique d'une entreprise donc ce concept de matérialité ou d'importance a été repris dans le cadre des normes ESRS et c'est vraiment pourquoi c'est un concept clé parce que c'est lui qui va c'est ce concept là de matérialité qui va définir les informations que les entreprises devront publier alors pour schématiser en fait les entreprises au sein de leur rapport de durabilité devront publier deux natures d'information des informations qui sont obligatoires et celles ci sont mentionnées dans la norme ESRS 2 donc c'est des informations générales à publier par toutes les entreprises et des informations complémentaires et ces informations complémentaires sont soumises à l'analyse de double matérialité ce qui veut dire clairement que c'est de la responsabilité de l'entreprise de déterminer quelle est l'information matérielle pour elle et ce sera évidemment un aussi un regard que va porter l'auditeur puisque l'auditeur va devoir s'assurer que l'entreprise a convenablement conduit cette analyse de double matérialité voilà donc c'est vraiment comme le disait carol c'est là la clé d'entrée du reporting de durabilité ça fait alors maintenant on va aller sur la double matérialité donc qu'est ce qu'on entend par le par la double matérialité bruno alors la double matérialité donc il ya une matérialité que les financiers connaissent bien parce qu'elle est déjà fortement pratiquée aujourd'hui dans les entreprises c'est ce qu'on appelle la matérialité financière ou simple qui est l'approche j'en dire classique en finance qui nous vient du monde anglo-saxon c'est qu'est ce qui est en quoi l'environnement est il susceptible de modifier finalement là les performances de l'entreprise et in fine sa valeur à sa valeur ça ça valorise sa valorisation donc ça c'est des analyses de risque qui sont déjà conduits ce qu'on va maintenant ajouter c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant c'est qu'on va aussi regarder l'impact de l'entreprise sur son environnement et donc mesurer ou publier ou informer sur les externalités positives ou négatives que va avoir l'entreprise sur son environnement c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact donc c'est vraiment un double c'est donc prenons l'exemple de l'eau un exemple simple l'eau une raréfaction des ressources hydriques ça peut avoir un impact ça évidemment ça a un impact sur la performance de l'entreprise potentiellement diminuer son activité voire l'arrêter donc c'est de la matérialité simple ou financière et l'entreprise par son exploitation elle a également un impact sur son environnement par le fait qu'elle consomme de l'eau donc elle peut affecter un certain nombre de communautés ou l'environnement autour de qui l'entourent oui tout à fait alors pour ceux qui sont qui sont familiers avec les données environnementales et notamment avec l'iso 14001 on peut on peut faire un lien avec dans la norme iso 14001 la notion d'impact environnementaux significatifs d'aspect environnementaux significatifs qui correspondent quand même assez bien finalement à la matérialité d'impact voilà et puis j'ajouterai juste parce que ça c'est cette double matérialité c'est vraiment la vision européenne oui la vision d'un autre organe normalisateur à l'issb donc internationale eux ont retenu comme choix la matérialité simple donc matérialité financière voilà oui tout à fait il ya il ya pas mal de débats en ce moment sur ce sur ces sujets là effectivement avec cette norme qui est dite internationale mais qui s'applique plutôt aux états unis quand même en tout cas en amérique du nord alors on va aller un peu dans le détail sur les deux types de matérialité on va commencer par la matérialité d'impact donc on parle d'impact ou d'incidence dans la norme vous avez à l'écran en fait la définition qui est donnée dans la norme avec pour mémoire le paragraphe du texte concerné alors moi je dirais que il ya trois mots clés à retenir en termes d'environnement c'est notamment la biodiversité le climat les ressources alors souvent le climat commence à être à être bien connus par les entreprises en revanche on sent qu'elles sont un peu plus dans le flou sur les deux sujets de biodiversité et de d'utilisation ou d'économie des ressources et donc il va falloir il va falloir bien bien discuter de tout ça et ce qui est important aussi à avoir en tête c'est que ces impacts là enfin les enjeux on va dire matériels ils peuvent s'appuyer enfin être importants pour plusieurs des normes si on prend l'exemple par exemple de création de biogaz agricole si on reste dans le sujet de l'environnement ça va avoir un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre puisqu'on va utiliser de la biomasse pour se faire en revanche ça peut avoir un impact négatif sur la biodiversité parce que on va utiliser des ressources et qu'il peut y avoir des conflits d'usage des sols par exemple qui qui induisent une perte de biodiversité donc avoir une vision très systémique des enjeux c'est important on peut s'appuyer par exemple sur l'analyse de cycle de vie qui nous permet de de bien quantifier ses enjeux sur l'ensemble des 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 du scope couvert par la norme alors en plus de de la question de l'impact il ya effectivement cette notion de réel ou potentiel donc sur les personnes également tout l'impact social et sociétal est important il faut pas penser que environnement quand on parle de rse et puis également et là aussi pour moi c'est un peu un point aveugle pour pour pas mal d'entreprises c'est qu'il faut pas considérer que son entreprise il faut également considérer toute sa chaîne de valeur et donc l'amont l'aval etc et cette évaluation il faut la faire à court moyen et long terme c'est vrai aussi pour la matérialité financière d'ailleurs alors si on va un peu plus loin on va pouvoir utiliser des ressources pour identifier ses impacts absolument donc effectivement la première question à se poser c'est quels sont les enjeux en matière de durabilité pour eux pour identifier ses impacts donc on a différentes ressources à disposition il a peut-être même trop parfois c'est bon la première c'est ce que propose la norme de srs 1 qui propose donc en fait un certain nombre de questions liées de durabilité qui sont organisées en thèmes sous thèmes et sous sous thèmes dans certains dans certains cas donc ça c'est ça aujourd'hui donc c'est publié on les on les a après vont venir dans les années à venir je dis dans les années parce que ça prendra ça prendra du temps des normes sectorielles qui vont en fait intéresser les entreprises pour aller pour aller effectivement sur les questions de durabilité qui sont propres à leur secteur d' à leur secteur d'activité et puis bon la dernière genre des ressources c'est qu'effectivement on part pas de beaucoup d'entreprises ne part pas de rien donc c'est vrai qu'il ya déjà beaucoup de questions en termes de durabilité qui peuvent être adressées par l'entreprise donc il faut déjà s'intéresser à tous les sujets qui sont suivis par l'entre part par l'entreprise et puis au delà il ya des référentiels qui existent qui existent et qui pour les certains sont je pense au gérer je pense aux objectifs de développement durable au à la norme iso vannes signées et il y en a d'autres je vais pas tous et il y en a d'autres je vais pas tous ces cités donc on a vraiment peut-être on a beaucoup de ressources en termes pour se questionner sur les enjeux de durabilité des de l'entreprise oui tu as raison quelques fois un peu trop effectivement on a une panoplie de labels qui est qui est très vaste un petit une petite alerte sur l'approche entreprise aujourd'hui la tentation peut être effectivement de rester sur ce qu'on déclarait sur le dpef attention dans certains cas l'approche de la norme elle est plus générale plus ambitieuse alors je vais vous donner un exemple assez typique on voit souvent dans des rapports de durabilité je m'engage à réduire mes émissions de gaz à effet de serre sur mon scope 1 et scope 2 aujourd'hui ça c'est très bien mais c'est très peu finalement c'est souvent cinq dix pour cent des émissions d'une entreprise donc la norme impose de regarder aussi le scope 3 donc faites attention il faut il faut il faut travailler sur toute sa chaîne de valeur alors sur l'évaluation de l'importance alors que oui effectivement l'évaluation de l'importance alors au sein de la norme srs vous allez trouver en fait une méthodologie pour évaluer l'importance des des impacts et cette méthodologie va être complétée par des par des guidelines 5 au sein d'un document qui va être publié par par l'ifrague donc en fait les impacts comme les impacts peuvent être réels donc ça veut dire impact réel c'est à dire ceux qui se produisent aujourd'hui ils ne peuvent être aussi que potentiel et quand on descend voit que les impacts peuvent être négatifs ou positifs alors on va se focaliser peut-être sur ce les impacts négatifs parce que c'est négatif c'est souvent par là par là qu'on commence donc en fait pour et pour estimer ses impacts négatifs et surtout pouvoir les évaluer toujours pareil dans la perspective de dire est ce que c'est quelque chose de matériel on va s'appuyer en fait sur trois facteurs pour juger de la gravité l'ampleur je vais détailler que ce qui est l'escal en anglais est l'ampleur l'étendue l'étendue ça peut être combien de personnes ça concerne quelle est l'importance sur le domaine environnemental du l'air géographique contaminé des choses de cette nature et le caractère irrémédiable ou pas est ce qu'on peut restituer dans son état d'origine par exemple sur le sur le domaine environnemental alors ça c'est la c'est la façon dont on va évaluer les impacts les impacts réels ensuite si vous êtes sur des impacts qui ne sont que potentiels on va adjoindre évidemment un facteur de probabilité de probabilité donc en définitive avant je prenne un exemple quand vous allez évaluer en fait la matérialité d'un impact ça va reposer sur une cotation deux paramètres qu'est ce que sont l'ampleur l'étendue le caractère irrémédiable et la et la probabilité s'il s'agit d'une s'il s'agit d'un impact potentiel pour donner peut-être un exemple dans le dans le domaine dans le domaine par exemple sociétal pourrait parler je dirais d'ailleurs ce sera intéressant le travail de le travail des enfants le travail des enfants alors vous êtes peut-être jugé que dans votre entreprise c'est en france vous n'êtes pas concerné on espère on espère par contre si je suis une entreprise qui utilise des matières premières des matières premières on va prendre l'exemple du cobalt est ce que vous maîtrisez les conditions dans lesquelles sont exploitées les mines les mines et là il peut y avoir une vraie question de de vraie question de sociétale et durable de durabilité donc cette question là est ce que c'est grave en termes d'ampleur oui c'est un sujet c'est un sujet évidemment je veux dire grave est ce que ça concerne l'étendue c'est vous qui maîtrisez est ce que ce quels sont vos fournisseurs qu'elle est le quelles sont les quantités de matière que vous avez que vous utilisez et puis le caractère irrémédiable si effectivement est ce que des jeunes enfants qui sont obligés de travailler il ya un caractère irrémédiable donc c'est un sujet qui va effectivement remonter en termes de matérialité chez vous c'est ça alors si je prends un autre exemple une pollution accidentelle par exemple alors l'ampleur ça va être c'est ce qu'on dit scale en anglais ça va être à quelle échelle donc ça va ça peut être est ce que on touche la ville proche est ce qu'on va travailler enfin pardon est ce qu'on va toucher une zone protégée d'un point de vue biodiversité ce qui a des impacts sur la santé et puis l'étendue effectivement ça va être plutôt la question du volume volume de gaz volume d'eau polluée l'impact sur la sur la nappe phréatique par exemple dans certains cas donc ça va être plutôt ça et le caractère irrémédiable et ben on peut penser par exemple à des pertes de biodiversité liées à une pollution ou à des gens qui 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 développent des maladies chroniques à la suite ce genre de chose ok ensuite sur la matérialité financière alors sur la matérialité financière alors là on vous avez vous avez la définition de la matérialité financière qui est qui reprise on vous cite le paragraphe de la norme qui il détaille cette définition donc quand on lit une question de durabilité d'importants d'un point de vue financier si elle déclenche ou pourrait déclencher des effets financiers importants sur l'entreprise quand on dit effet financier on pense évidemment à ça peut avoir un impact sur le résultat les cash flow futurs ou la valeur de la valeur de certains actifs et en définitive est ce que ça a un impact finalement sur la valorisation de l'entreprise donc donc ça c'est sans doute l'exercice qui est déjà mené par beaucoup d'entre dans d'entreprises peut citer un exemple en matière de durabilité parce que si je reviens sur les exemples de l'eau qu'on a que j'ai déjà utilisé une raréfaction des ressources en eau peut avoir un impact sur une entreprise par exemple parce que son nom elle est fortement consommatrice d'eau et son site industriel le site industriel qui est implanté dans une certaine zone pourrait être limité dans ses capacités d'exploitation donc ça c'est vraiment ce serait ce serait un exemple de matérialité financière sur la sur la ressource hydrique oui tout à fait ça va ça va loin c'est à dire que aujourd'hui par exemple on a l'exemple de pgne aux états unis en californie en 2019 qui a suite aux nombreux incendies qui a eu lieu qui ont eu lieu cette année là a fini par faire faillite lié lié finalement quelque part au changement climatique donc souvent ce qu'on voit c'est que les entreprises sont pas forcément très bien préparés à analyser les risques qui sont liés à leur adaptation à ce monde qui change et notamment sur l'aspect climatique alors si on si on veut évaluer l'importance du point de vue financier alors maintenant là on parle de risques et d'opportunités et plus d'impact c'est tout à fait on parle de risques et d'opportunités donc là ça c'est une approche qui pour les financiers est assez familière c'est qu'on va évaluer à chaque fois donc un risque ou une opportunité donc pour un risque en fonction de la gravité des incidences financières donc on va faire une cotation on va faire une cotation de la gravité donc là vous utilisez une échelle en ce moment on utilise des échelles de 1 à 5 pour estimer la gravité et puis on a on affecte ça d'un facteur de probabilité et donc on fera la même chose pour les pour les pour les opportunités et ça s'effectue dans une perspective toujours court moyen et long terme c'est les trois caractéristiques que l'on donne donc je vous invite à pour vraiment s'imprégner en fait de cette méthodologie pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette méthodologie à consulter donc le guidelines de l'IFRA qui donne dire qui est plus précis ça avait été d'ailleurs une demande de la de la commission qui est plus précis sur la façon dont on peut conduire une méthodologie c'est pas la démarche n'est pas imposée c'est à dire que chaque entreprise chaque entreprise peut l'adapter à son l'adapter en fonction de ses caractéristiques propres mais il y a une démarche qui est importante à connaître tout à fait alors il y a en revanche un arbre de décision qui lui est un peu figé on va dire qui permet de déterminer si l'information et puis jusque dans le détail granulométrique on va dire si c'est important ou pas oui alors bon je ne vais pas vous détailler en détailler la lecture de ce de ce tarpe de décision qui figure dans le dans la norme srs 1 vous avez les références en bas en bas de en bas de page donc en fait cet arbre c'est c'est le c'est ce qui va résumer en fait l'analyse de l'analyse de matérialité donc qui va faire de dire est ce que cette information-là figure ou pas dans le rapport de durabilité avec un petit point que vient de souligner carol c'est que il y a une nuance à faire entre est ce que une informe une un enjeu est matériel c'est oui ou c'est non et après quand vous avez défini qu'un enjeu était matériel il ya la norme vous donne un certain nombre de ce qu'on appelle des data points ou des des indicateurs à produire et c'est à l'entreprise donc là on va juger la matérialité de l'information c'est à dire c'est pas forcément nécessaire de publier tous les data points mais uniquement ceux que vous estimez qui sont nécessaires pour bien informer le lecteur des le lecteur des documents des états financiers de l'entreprise sur cet enjeu de durabilité oui effectivement combien 1100 alors je crois que le décompte d'ailleurs je crois que c'est 1178 et vous avez un fichier excel qui reprend tous ces data points qui est mis à disposition par l'IFRAG et qui est un document qui est un document que vous pouvez récupérer et sur le net absolument ok alors une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a déterminé quels étaient les enjeux matériels alors ça n'est pas obligatoire de mettre dans une matrice en revanche c'est vrai que ça donne une vision extrêmement synthétique claire précise et simple donc on vous encourage à le faire donc là vous avez un exemple voilà qui n'est pas qui n'est pas particulièrement qui n'est pas celui d'une entreprise particulière et on voulait souligner un par ce schéma que ce qui change par rapport à l'ancienne matrice de matérialité c'est que là il faut la lire avec un l alors il est inversé un mais tout ce qui est matériel soit d'impact soit financier et matériel donc la partie que vous voyez en bleu à l'écran ensuite on va passer à la au fait de conduire une analyse de matérialité alors comment on va conduire une analyse de matérialité eh bien on a de la chance parce que la norme ESRS 1 nous indique nous préconise une analyse en quatre étapes que vous voyez à l'écran donc il faut d'abord comprendre le contexte ESG de son entreprise ensuite identifier les enjeux on en a parlé les évaluer et les prioriser ce qui nous permet d'avoir donc cette vision globale par exemple à travers la matrice et puis une fois qu'on a cette ces enjeux matériels on va pouvoir commencer à construire son plan d'action donc la matérialité elle agit comme un diagnostic qui nous permet ensuite de définir la marche à suivre pour s'améliorer sur ce sujet c'est assez proche de ce qu'on faisait dans l'analyse de matérialité simple alors sur la on va aller un peu plus dans le détail sur sur chaque étape oui alors cette approche elle est assez logique et donc si on regarde cette première étape donc c'est vrai que c'est une étape descriptive il va falloir bien expliquer quel est le modèle d'affaires d'entreprise comment l'entreprise crée sa valeur ajoutée bien expliciter sa chaîne de sa chaîne de valeur vous avez compris l'importance et puis c'est d'une certaine façon ça va permettre d'initier d'identification des enjeux et sur cette démarche en fait on peut aussi on peut évidemment s'appuyer sur les outils classiques d'analyse stratégique que sont le pestel l'analyse de la chaîne de valeur le swot etc qui sont qui sont des outils qui sont utiles pour expliciter le contexte de l'entreprise une fois qu'on a fait ça effectivement on va on va identifier ses enjeux alors on en a déjà parlé les sources internes sont une bonne une bonne référence évidemment la liste de l'esrs 1 est une excellente référence mais on peut s'appuyer aussi sur d'autres référentiels ne pas oublier les benchmarks qui peuvent nous donner des des éléments importants aussi d'autres entreprises de de mon champ de travail s'intéressent à ce sujet là ce sera attendu de moi de toute façon et puis on revient dessus les retours des parties prenantes et notamment externes vont être aussi importants parce qu'ils vont vous donner un angle de vue que vous ne voyez pas forcément toujours donc n'hésitez pas à les consulter et on ne parle pas que de l'aspect environnemental ou social on peut aussi très bien s'appuyer sur par exemple nos investisseurs pour avoir un retour sur notre capacité à nous adapter au changement climatique par exemple voilà et puis les dernières étapes à s'évaluer déterminer les enjeux donc au delà on voit bien pour terminer que on est bien au delà d'un simple exercice de reporting c'est que la cette analyse de matérialité cette détermination des enjeux elle va amener en fait à définir ensuite une stratégie une garantir la résilience de son modèle et puis et puis je veux dire le fait qu'elle joue et qu'elle joue favorablement sur les enjeux rse et donc ça va s'accompagner forcément de politiques de plans d'action et puis comme tout et les gestionnaires savent bien pour une action pour pouvoir suivre et piloter il faut des objectifs il faut mesurer la performance et de façon à piloter véritablement la durabilité dans l'entreprise oui tout à fait effectivement ça semble un gros sujet au début la directive on l'a dit elle est ambitieuse mais sa vocation je crois vraiment c'est de rendre les entreprises plus résilientes par rapport au monde de demain et c'est vraiment dans ce contexte qu'il faut se saisir finalement de 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 ce dossier et en faire une opportunité pour avancer pour être plus résilient plus résilient demain voilà on on a terminé sur le sujet alors on vous précise et vous aurez le slide on va vous mettre à disposition quelques formations qu'on donne sur le sujet on a également d'autres formations qui sont plus généralistes sur l'aspect rse si ça si ça vous intéresse on va passer tout de suite parce qu'on a été un tout petit peu long à quelques questions réponses et en parallèle je vous mets le document à disposition alors peut-être si tu veux regarder parmi les favoris je vois concernant les entreprises non cotées qui n'avaient pas à publier publiquement le rapport de gestion devrons-nous dans le futur publier un rapport de performance globale ou pourrons nous seulement publier publiquement le rapport de durabilité fondé cette question elle est on va peut-être la prendre je suis pas sûr d'avoir bien compris tout le tout donc on parle d'entreprises non cotées c'est ça non cotées donc là de toute façon la norme fait pas une distinction entre le côté enfin cotées et non cotées donc l'obligation de publication du rapport de durabilité elle s'impose elle s'impose aux entreprises alors je pense qu'effectivement c'était par rapport à l'ancienne réglementation bon des PEF mais bon on va prendre cette question on y répondra peut-être en appart à distance pour éviter de dire des choses inexactes ok alors il y avait aussi une question sur est ce qu'il y aura une revue de direction annuelle sur le nouveau reporting alors j'ai je suis pas familière de la vue de gouvernance mais bon je revue de direction c'est un terme interne à l'entreprise bon il est évident que si je comprends si je suis sûr d'assimiler la question ce que effectivement il y a un travail qui va être important pour mettre en place le reporting de durabilité d'analyse de matérialité donc c'est le travail sera une fois qu'on aura produit tous les indicateurs est ce que tous les ans on devra remettre en jeu cette analyse de matérialité il y aura sans doute une mise à jour à faire de façon assez régulière mais mais qui sera plus moins lourde oui les années les années suivantes mais oui de toute façon enfin pour moi je comprends la revue direction c'est un sujet plutôt tu vois qui est dans les normes iso donc je pense que c'est pas c'est probablement pas défini en tant que tel puisque c'est on n'est pas sur une norme iso type iso 26000 ou iso 14001 mais en revanche dans les faits si vous ne présentez pas annuellement à votre direction la façon dont l'entreprise avance sur ce sujet là je vois mal comment vous pourriez reporter une gouvernance qui fonctionne donc quelque part j'ai envie de dire c'est peut-être pas formalement écrit mais c'est forcément implicite d'en reparler d'en reparler régulièrement à sa direction puisque la direction doit porter le sujet alors j'ai vu aussi une question sur les indépendants les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par la cfrd mais vont-ils être impactés de façon indirecte oui je pense qu'ils vont être si vous travaillez pour des grandes entreprises qui elles doivent reporter et que donc vous faites partie de la chaîne de valeur de ces entreprises de fait vous allez devoir leur fournir des éléments pour que eux mêmes puissent remplir leur rapport donc c'est ce qu'on appelle l'effet de halo en fait vous n'êtes pas directement impacté mais potentiellement on va vous demander des informations sur ce sur ce sujet c'est pour ça que des entreprises qui sont concernés qu'à horizon 2026 ou 2027 commencent déjà à s'y mettre se préparer et pour pouvoir aussi répondre à leur à leur donneur d'ordre alors d'autres questions avez vous une grille d'analyse pour hiérarchiser ensuite les risques e et s en fonction de l'activité de l'entreprise il ya une grille j'ai enfin c'est l'analyse de la matérialité la grille j'ai envie de dire ça c'est un élément de réponse alors après les normes sectorielles n'étant pas publiées aujourd'hui il n'a pas de on n'a pas de précisions par rapport aux secteurs d'activité au secteur d'activité qui est alors une autre question comment l'économie régénérative s'intègre dans ce dispositif l'analyse en double matérialité peut-elle renverser les modèles de performance en mode positif ben j'espère bien alors de toute façon effectivement à l'économie régénérative elle va avoir des impacts positifs ou des co-bénéfices et notamment au titre de le srs e 5 ressources et économies circulaires et potentiellement sur d'autres comme la biodiversité par exemple et et donc effectivement c'est tout l'enjeu de ce texte c'est d'avoir aussi de permettre de valoriser des impacts positifs et donc là je pense que ça va s'inscrire complètement enfin si on travaille vraiment sur l'économie régénérative on va avoir un résultat un reporting qui va être particulièrement particulièrement suivi par ne serait-ce que les concurrents et en tout cas par par les investisseurs oui alors quelle règle d'obligation temporalité alors oui alors là dessus on avait un slide vous a pas présenté parce que ça se trouve assez facilement sur le net mais néanmoins ce qu'on peut vous présenter j'ai plus la main là hop on peut vous présenter les principales étapes de l'entrée en vigueur de la csrd donc en 2024 les grandes entreprises qui sont déjà soumises en 2025 donc il ya plusieurs critères qui sont cumulatifs donc les grandes entreprises qui remplissent deux des trois critères suivants 250 employés 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de total huit ans et ensuite en 2026 on arrive sur les pme côté et 2028 ce que je vous disais tout à l'heure certaines entreprises non européennes mais qui ont du chiffre d'affaires en europe voilà donc après il ya des il ya des règles qui sont plus subtiles il ya des certaines normes qui peuvent être portées un peu plus tard donc en bien même vous devriez reporter en 2025 pour 2024 ça veut dire que vous n'allez pas forcément reporter sur l'ensemble des dix normes dès la première publication voilà un peu pour vous donner une visibilité vous trouverez sans doute plein d'autres plein d'autres supports sur le net question est ce que les dates d'application en fonction de la taille sont définitivement actées la réponse est la réponse est encore en stand by puisque vous savez que les critères notamment de taille de taille d'entreprise donc aujourd'hui on est sur 250 salariés 40 millions de CA et 20 millions de total de bilan c'est des critères qui sont donc on sait que le seuil salarié ne bougera pas par contre les critères les critères chiffrés de total de bilan il ya une proposition de les réviser notamment des indexés sur l'inflation ça pourrait faire sortir un certain nombre d'entreprises du scope mais c'est pas encore voté par le monde européen c'est donc c'est pas encore définitif pour répondre à la question et je vois la question du groupe et de la consolidation alors c'est une vraie question qui nous concerne aussi nous chez ces gosses c'est pas forcément simple de consolider au niveau du groupe mais c'est ça qui est demandé effectivement c'est une vision globale de l'ensemble du groupe et donc effectivement il va falloir mettre en musique des filières qui dans certains cas sont plus petites ou qui n'ont pas forcément tous ces indicateurs et donc et donc leur faire remplir certains indicateurs dès dès les premières dates de reporting on sait que c'est complexe c'est l'un des l'une des grosses complexités de ce texte alors je vois qu'il est déjà qu'on a déjà dépassé de trois minutes donc ce qu'on regarde on va regarder les autres on va regarder les autres questions on essaiera potentiellement d'y répondre parce que je pense qu'on a vos vos coordonnées on essaiera de vous répondre individuellement si on a vos coordonnées et et on va s'arrêter là peut-être bruno très bien et ben en tout cas on vous remercie vous avez été plus de 100 en ligne on vous remercie d'avoir participé on était très content de vous de vous exposer un peu plus ce ce sujet et ben n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins en formation voilà bon courage pour la mise en oeuvre pour la mise en oeuvre on sait que c'est une c'est un travail lourd pour les entreprises donc il est temps de il est temps de s'y mettre on l'a pas dit mais par exemple une analyse de matérialité digne de ce nom de double matérialité ça peut prendre des mois plusieurs mois pour le faire bien et être sûr de ce qu'on fait effectivement il faut s'y prendre maintenant il faut s'y prendre rapidement voilà merci à tous et à bientôt au revoir